Imaginez les Jeux Olympiques du Dialogue sur le Développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat ? Le développement d'un leadership chez ces jeunes doter des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté. Leur pays et leur continent. A la suite de cela, l'équipe ayant fini en première rencontre la 16ème, la 2ème rencontre la 15ème, la 3ème rencontre la 14ème, la 4ème rencontre la 13ème, la 5ème rencontre la 12ème, la 6ème rencontre la 11ème, la 7ème rencontre la 8ème et pour finir la 8ème rencontre la 9ème. Aujourd'hui, l'université polytechnique de l'Ouest africain classée 7ème rencontre l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest qui a fini 10ème lors du tour préliminaire. Ensuite, nous verrons NSUP Afrique en 5ème position face à l'Institut africain de management, l'IAM, numéro 12. Bienvenue, bienvenue à cette 2ème édition de Voix des Jeunes, le concours qui porte la voie des solutions. Nouvelles saisons, nouvelles compétitions mais aussi de nouveaux établissements prestigieux et participants nous ont rejoints pour partager cette magnifique aventure aux multiples facettes et perspectives. Je suis Alexis Tangana, présentateur de votre programme sur votre chaîne préférée, la 2S TV. Merci d'être présent, chers publics. Des applaudissements pour vous, s'il vous plaît. Vous êtes magnifiques et vous êtes ici pour encourager avec ferveur les participants de cette 2ème saison de Voix des Jeunes. Ici, ensemble, soyons solutions ! Rappelons que la Voix des Jeunes est une initiative du centre de leadership Social Change Factory, soutenue par la fondation Osiwa, Kofina et World Justice Project. Mesdames et Messieurs, pour ce 1er match des 8ème de finale de la 2ème saison de Voix des Jeunes, je vous prie d'accueillir chaleureusement et sous vos applaudissements, UKAO et UPOA ! L'Université Catholique d'Afrique de l'Ouest et l'Université Polytechnique Ouest Africain. On est en plein dans l'Afrique de l'Ouest. Les 2 équipes sont composées de jeunes talents déterminés qui ont su se démarquer individuellement lors des présélections dans leurs établissements respectifs. Mais pourront-ils réitérer cette fois cet exploit collectivement et en équipe devant notre jury ? Nous le saurons dans quelques instants. Maintenant, les présentations. Commençons avec UKAO. Bienvenue parmi nous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir. Je me nomme Arnon Gamot, étudiant des marges qualité et développement de projets innovants de nationalité camerounaise. Bonsoir. Je m'appelle Santa Marie-Renée Bassen. Je suis étudiante à l'UKO, Université Catholique d'Afrique de l'Ouest, en première année de marketing communication. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Mbanic Diop. Je suis étudiant en première année en haute étude comptable et financière à l'UKO. Je suis de nationalité sénégalaise. Merci. En encourage, l'UKO, s'il vous plaît. On les encourage fort. Place à l'Université Polytechnique Ouest-Africain. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir. Je m'appelle Adjafatou Gayssek. Je suis étudiante en Master en Finance Management à l'Université Polytechnique de l'Ouest-Africain, l'UPOA. Et je suis de nationalité sénégalaise. Bonsoir. Je m'appelle Mamdi Arafal, étudiante en Master en Ingénierie Biomédicale à l'UPOA. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Issa Laissek, étudiant en Master en Ingénierie des systèmes d'information à l'Université Polytechnique de l'Ouest-Africain. On les encourage, s'il vous plaît. Chères équipes, la thématique de ce match décisif qui donne un accès unique au quart de finale est le sport. Deux épreuves vous attendent. Vous aurez trois minutes pour présenter une solution et trois minutes pour proposer une stratégie d'expansion. Les épreuves seront évaluées par notre jury ici présent. Chers membres du jury, bienvenue parmi nous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je suis Gaius Yokosi. Je suis vice-président de la formation de Dakar Rewaltos Master Club. Et c'est un plaisir pour moi de prendre part à ce projet. Ce soir, j'aurai l'occasion d'apprécier le volet expression orale de nos candidats. Donc, lorsqu'ils vont devoir s'adresser à nous, voir quels sont les éléments qu'ils mettent en œuvre pour pouvoir nous convaincre. Je vous remercie. Applaudissements Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Heureux d'être parmi vous. Je m'appelle Tidiane Kassé. Je suis journaliste. J'enseigne également le journalisme dans les écoles de formation à Dakar. Pour ce qui me revient de faire, c'est d'apprécier un peu la stratégie d'expansion présentée par les deux équipes, de voir également l'opportunité et la faisabilité des solutions et des résultats proposés. Merci. Applaudissements Bonsoir Alexis, je m'appelle Amidou Han. Je suis consultant en communication et affaires publiques. Je dois juger aujourd'hui de la démarche, de l'argumentaire et de la structure dans les présentations des deux équipes. Et je souhaite bonne chance à tout le monde. On applaudit pour le jury. Merci pour votre participation et implication personnelle à ce concours. Avant de passer aux épreuves, regardons ensemble cette brève présentation sur le thème de ce premier match. Le sport, à tout de suite. C'est pas mort. Dans les livres d'histoire, le foot sénégalais occupe une place de choix. Des pages entières, des chapitres ou même des mémoires sont consacrées à ce sport roi. Un football qui a connu des moments en dents de scie. Asmara 1963. Le Sénégal prend part pour la première fois à la grande messe continentale. Coupe d'Afrique des Nations 1986 au Caire. L'étincelle jaillit, mais sans grand succès. C'est seulement 17 ans plus tard, après une longue traversée du désert, que Bokande et sa bande font vibrer la nation au rythme du football. Sénégal 1992. Le pari de l'organisation est assuré des moments forts du football sénégalais. La belle épopée arrive finalement en 2002. Ce fut l'âge d'or de notre football avec la brillante participation de nos lions à la Coupe du monde de Corée-Japon. Jusqu'ici, cette épopée demeure la plus belle page écrite dans les annales de l'histoire du foot sénégalais et africain. Des moments qui ont montré à suffisance à quel point le sport préoccupe le Sénégal et l'Afrique. Et surtout, comment ce sport pourrait être un facteur d'intégration et de communion des peuples. Une chose que la Confédération africaine de football valorise avec la Coupe d'Afrique des Nations. Au Sénégal, malgré tous les efforts consentis, la balle ne tourne toujours pas rond pour les lions. Depuis son lancement, le championnat pro sénégalais tarde à décoller. Aucun club du pays n'est capable de rivaliser avec les grands de l'Afrique à l'image de Djoliba du Mali, de l'ASSEC d'Abidjan, de l'Espérance de Tunis, d'El Ahli de l'Egypte ou même le tout-puissant Mazembe. Bourg l'a quand même tenté, mais ce fut sans succès. Le défi de modernisation des infrastructures sportives sénégalais demeure une urgence et une priorité. Seul le stade L'Epole Sénard Senghor de Dakar répond aux normes standards homologuées par la FIFA. Pour retrouver son lustre d'entente et se faire une place de choix dans le football continental et mondial, le sport sénégalais devra impérativement répondre à deux questions. Quelles solutions pour favoriser l'éclosion du football professionnel au Sénégal ? Et quelles solutions pour préparer le Sénégal à accueillir une compétition sportive internationale de haut niveau ? Place aux épreuves. La première, présentation de solutions. UKO, vous commencez. Quelle est la problématique sur le thème du sport que vous avez choisi ? Quelles solutions pour que le Sénégal puisse organiser une activité internationale ? Arnaud, vous avez trois minutes pour convaincre le jury. Soyez solutions et ici tous, ensemble, soyons solutions ! C'est à vous Arnaud. Auguste Assemblé, chers membres du jury, chers amis de l'Upoir. Il y a des moments qui matent l'histoire d'un pays. Voir l'international camerounais en 1990, après son but face à la Colombie, danser le macossa devant un point de corner. Oui, voir le Sénégal, crier de joie après sa victoire en 2015 à la Coupe d'Afrique de basket. Mieux encore, voir Usain Bode fixer les nuages de Pékin après sa victoire d'Aletis. C'est autant d'événements qui nous poussent à nous poser deux questions. Quand est-ce que le Sénégal pourra organiser une compétition internationale ? Mieux encore, quelles solutions pour que le Sénégal puisse atteindre ses objectifs ? Face à cette problématique, nous trouvons judicieux de faire d'abord l'état des lieux du sport sénégalais. Sur le plan juridique, le sport sénégalais compte 43 tests. Tests, malheureusement, qui ne respectent pas les normes internationales actuelles. Tests qui ne sont pas révisés au fil des années. Sur le côté, sur le plan des ressources humaines, nous notons 186 agents en 2013, prévision en 2017, 132 agents. alerte. Sur le plan financier, faible accompagnement du gouvernement vis-à-vis du ministère des Sports, avec un budget de 10,65,617,920 francs. Auguste Assemblée, la solution est critique. Sur le côté infrastructures, le Sénégal compte 3 stades nationaux. Il faudrait dire que sur le stade, il faudrait dire que le Sénégal respecte la norme internationale avec 60,000 places. Auguste Assemblée, la solution que nous préconisons dès alors, c'est le renforcement de la sécurité, le développement des infrastructures et la création de ces derniers. C'est bien sûr le cas adopté par le Congo aux Jeux africains 2015. Il faudrait dire que cette solution a eu des impacts, tant sur le plan économique, tant sur le plan structurel, mais aussi sur le plan politique. Sur le plan économique, développement des infrastructures, vision des entreprises, cas de Brasco, vision de Coca-Cola, sponsor officiel. Oui, sur le plan structurel, création d'un village des Jeux africains, développement des voies, assainissement des régions. Sur le plan politique, nous notons la forte visibilité du gouvernement en place. meilleure collaboration, forte diplomatie. Auguste Assemblée, chers membres du jury, chers amis de l'UPOA, si ensemble nous adoptons ces solutions, le Sénégal organisera les Jeux africains. Merci. Merci. C'est au tour de UPOA. Quelle est la problématique sur le thème du sport que vous avez choisi ? Quelle solution pour favoriser l'éclosion du football professionnel au Sénégal ? Vous avez également trois minutes pour convaincre notre jury. Chers publics, on l'encourage. Et ici, ensemble... ... ... 27 000 Français. C'est la somme que peut percevoir de la billetterie d'un match un club de football professionnel au Sénégal. Mesdames et messieurs, notre football local est professionnel depuis 2009. C'est-à-dire qu'il est censé faire vivre ses acteurs, mais sept ans plus tard, il est empêtré dans un cercle vicieux. Le spectacle proposé n'est pas de qualité, donc peine à attirer les spectateurs. S'ensuit une quasi-inexistence des revenus traditionnels liés au football professionnel. Ainsi, les clubs n'ont pas les moyens d'investir dans les infrastructures, ce qui déteint encore plus sur la qualité du spectacle. Ce que nous proposons, transformer ce cercle vicieux en un cercle vertueux en agissant sur le premier élément de la chaîne. La solution, la détection et la formation systémique de jeunes footballeurs de talent. C'est ce qu'a réussi à faire la Jamaïque avec son athlétisme. Aujourd'hui, cette petite île pauvre de 2,7 millions d'habitants détient à elle seule 50% des records mondiaux en sprint. C'est tout bonnement prodigieux, mais que ne pourrions-nous pas faire avec notre football professionnel et à 14 millions ? Comment ont-ils procédé ? Ils ont commencé par introduire l'athlétisme à l'école dès le prêt scolaire. Le GC Foster College a été créé en 1989, un établissement supérieur chargé exclusivement de former des entraîneurs d'athlétisme certifiés IAF, qui rejoignent ensuite les lycées et collèges du pays. Chaque école participe à des tournois locaux puis régionaux afin d'avoir la chance de se qualifier à l'Intersecondary School Sports Boys & Girls Championships. Les Champs, comme ils sont communément appelés, sont la grande messe de l'athlétisme jamaïcain. Pendant 4 jours, 3500 élèves de 150 établissements compétissent dans le stade national devant 35 000 personnes survoltées. L'événement coûte 180 000 dollars US à être organisé, mais génère suffisamment de bénéfices pour être redistribué aux différentes écoles parcs si fonds. Les meilleurs de ces élèves athlètes sont captés par les clubs professionnels jamaïcains et participent au rayonnement de l'athlétisme professionnel en Jamaïque. Cette solution s'est révélée être une véritable pépinière de talent pour l'athlétisme jamaïcain. Bolt, Blake, Fraser Price en sortent tous et grâce à eux, la Jamaïque est passée d'une nation qui remportait 5 médailles d'or olympique en 40 ans à une qui en remporte 12 en 8 ans. L'Etat a pris conscience des enjeux du sport qui représentent 3% du PIB du pays et investit aujourd'hui en masse dans les infrastructures, 4 millions de dollars rien que l'an dernier. Mais surtout, l'athlétisme fait vivre ses acteurs et les athlètes comme leur staff technique vivent et s'entraînent en Jamaïque. C'est la vision que nous avons pour le football professionnel au Sénégal. Un football qui, comme son nom l'indique, serait une profession comme une autre. Le public semble convaincu. Merci à ISSA de l'Université Polytechnique de l'Ouest africain pour la présentation de sa solution. Sans attendre tout de suite la deuxième épreuve. Les deux équipes vont maintenant proposer les stratégies d'expansion des solutions proposées précédemment. UKO commence. Plusieurs écoles dans cette deuxième saison de Voix des Jeunes, c'est magnifique, elles sont prestigieuses et vous allez voir, leurs participants sont également très remarquables. UKO ! Aimables auditoires, chers membres du jury, chers téléspectateurs, chers amis de l'UPOA, bonsoir. Comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur M. Ngamo, la solution que nous proposons n'est pas la meilleure, mais la plus pratique par rapport à nos réalités. Il y a quelques années de cela, le Sénégal a eu à organiser et à accueillir des compétitions de haut niveau telles que la canne, la foie basquet et le championnat de karaté d'Afrique. Cet ensemble d'expériences peut nous aider à organiser des compétitions internationales de haut niveau telles que les Jeux africains. Et oui, mesdames et messieurs, avec l'existence d'infrastructures hôtelières et d'une station balnéaire de Sali, on peut facilement accueillir des délégations de forte masse. Maintenant, que faudrait-il créer ou améliorer pour organiser des compétitions internationales de haut niveau telles que les Jeux africains ? Sur le plan sécuritaire, former les agents de sécurité par rapport à la sécurisation des compétitions internationales de haut niveau, leur doter d'un matériel de sécurité adéquat, les sensibiliser sur l'ampleur des compétitions internationales, sécuriser aussi les lieux touristiques. Sur le côté infrastructurel, construire un stade olympique, construire un village olympique, aussi essayer de discuter avec les fédérations et les structures sportives afin qu'ils contribuent à la réussite des compétitions internationales. Sur le plan budgétaire, mettre en place un fonds national pour le développement, la création et aussi la réfection des infrastructures sportives. Renforcer l'accueil hôteliers, développer les moyens de transport, et aussi développer les moyens de transport, etc. Mesdames et messieurs, si ces conditions sont réunies, il y aura forcément des impacts, tant sur le côté socio-économique que sur le côté politique. socio-économique, création d'emplois, implication des jeunes, entrée de devises et un boom touristique. Sur le côté politique, le rehaussement de l'image de notre patrie au plan international, et aussi le brassage culturel, ethnique, et tout ce qui va avec. Merci. Merci, Amdani. Passons maintenant à Hupoa. Adja, un grand homme de ce continent a dit, je ne perds pas, je gagne ou j'apprends. La question aujourd'hui est, allez-vous gagner ou allez-vous apprendre ? Vous avez également trois minutes pour convaincre notre jury. C'est à vous, on l'encourage. Notre solution, la détention et la formation systémique de jeunes footballeurs pour améliorer le niveau technique de notre sport, de notre football professionnel. La Jamaïque l'a réussi en se basant sur son sport scolaire. Et comme la Jamaïque, le Sénégal dispose de son propre organe chargé du sport scolaire et universitaire. Les UASU, créés en 1971, mais forcés de constater qu'il n'y a pas comme une mesure. Même si ce système nous a offert une championne du monde d'athlétisme et des champions d'Afrique de basketball, le potentiel reste largement sous-exploité. Dans le rapport des Assises nationales, le 26 décembre 2008, le comité de pilotage affirme, je cite, Le potentiel sportif scolaire et universitaire devrait constituer un réservoir inépuisable pour l'émergence d'une élite sportive locale dans le football, je précise. Fin de citation. Ainsi, notre stratégie d'expansion est la suivante. Dynamiser les championnats UASU et en faire un vivier de footballeurs professionnels. Notre plan d'action, trois axes. Le premier, généraliser les championnats UASU. Aujourd'hui, ils existent dans cinq régions. Nous proposons de les étendre dans les 14. D'ailleurs, le président de la République, dans le communiqué du Conseil des ministres des 19 mars 2015 et 30 mars 2016, réaffirme l'importance de la réhabilitation du sport scolaire. Ainsi, chaque école aurait ses équipes par catégorie d'âge qui se rencontreraient dans des tournois régionaux pour se qualifier aux nationaux. Notre deuxième axe, créer à l'INSEPS un pôle football qui serait chargé de former des entraîneurs et des managers compétents capables de former des footballeurs professionnels. Le directeur d'Ibrisec nous a dit que c'était possible et que ça existait déjà pour le basketball. Notre troisième et dernier axe, rétablir le FENSU, Festival national des sports scolaires et universitaires. Disparu depuis 2008 et qui va être la consécration des UASU avec la finale. Avec ce festival, nous aurons à l'image du Meeting international de Dakar, un week-end de sport entertainment pendant lequel les clubs professionnels viendraient pour recruter les meilleurs. Mesdames et messieurs, les impacts seraient immédiats. D'abord sur le plan économique, l'attractivité de ce sport créerait du spectacle, attirerait les spectateurs et les sponsors seraient là. Ensuite sur le plan économique, d'après une étude faite en 2010 par le cabinet Einstein-Yang, un footballeur professionnel, c'est 23 emplois. Avec notre système, nous avons un potentiel de 14 812 emplois. Sur le plan social, pour une personne qui veut faire du football maintenant, soit il a la chance d'être pris dans les académies de sport et études ou il doit faire un choix entre sport et études. Les UASU nous permettent de ne pas avoir à faire ce choix. Ensuite, le sport fait partie des meilleurs moyens d'ascension sociale. Mesdames et messieurs, en utilisant les UASU sur le cercle qui était vicieux à la base, nous avons un cercle vertueux. Je vous remercie. Merci, merci, merci. A Adja, de l'Université Polytechnique de l'Ouest africain, pour la présentation de sa stratégie d'expansion. C'est tout pour les épreuves. Dans quelques instants, nous saurons quelle équipe accédera au quart de finale. A tout de suite. Je trouve que mes équipes ont bien travaillé. Ils se sont donnés à fond. Je trouve que tout a été bien structuré et qu'ils ont tenté bien que mal à gérer le stress, ce qui n'était pas évident. Et vraiment, je leur dis chapeau. Moi, j'aimerais souligner deux points. D'abord, féliciter les deux équipes qui viennent de nous faire deux belles prestations. Et j'aimerais juste leur dire qu'au sortir de ce match, il n'y aura qu'un seul gagnant. Et c'est le Sénégal. Parce que toutes ces solutions lui sont destinées. Assurément, c'est le Sénégal qui sortira gagnant de cette épreuve. Qui ira en quart de finale ? Si les membres du jury sont prêts pour donner leur appréciation, messieurs, la parole vous est donnée. Ce que j'ai apprécié, c'est déjà les entrées. Lorsque vous avez dû prendre la parole, il y avait de très belles entrées qui partaient sur des cas, sur des faits, sur des statistiques, sur des images qui étaient assez frappants. Ce qui serait bien de revoir, et là déjà je pourrais m'adresser à nos amis de UKO, vos diapositives étaient trop chargées. Il y avait aussi beaucoup trop de rapidité dans le flux. Ce qui vous a amené à faire des hésitations. Et cela s'est remarqué aussi avec l'autre équipe. La finalité, ce n'est pas d'en dire beaucoup. La finalité, c'est de dire le plus important, mais surtout de se faire comprendre. Bravo aux deux équipes pour la qualité des présentations. J'ai apprécié deux choses à trois. C'est l'existence des diagnostics d'état des lieux sur l'existant, notamment en matière financière, en matière d'infrastructure, en matière de politique publique précédente. Donc ça, c'était très intéressant. Il y a aussi beaucoup de références. L'existence de pas mal de données chiffrées qui montrent un effort de recherche. Et le dernier aspect très positif que j'ai remarqué, c'est sur notamment les impacts socio-économiques, notamment de la part de l'UPA. C'était très intéressant et ça montre aussi le travail qui a été abattu précédemment par les deux équipes. Alors, quelques points négatifs. C'est d'abord sur la question de l'articulation entre les diagnostics, l'état des lieux et les solutions. On semblait un peu voir des solutions qui sortaient de nulle part. C'était assez amusant. Beaucoup de répétitions de « il faut, il faut », « l'état doit », « il faut », « il faut ». Alors, je pense que ça ne se passe pas comme ça. Une politique publique, notamment une politique sportive, ne se passe pas seulement avec des anciennes. C'est quelque chose de très réfléchi. C'est quelque chose qui prend aussi en compte la question de la réalité existante. On avait l'impression au moment que c'était un peu le Père Noël qui, de son traîneau, distribuait des cadeaux à tout le monde. C'est quelque chose de plus sérieux que cela et donc ça ne se passe pas comme ça. Soyons solutions, on est tous d'accord, mais soyons avant tout réalistes. Tout d'abord, je voudrais féliciter les deux équipes. En les écoutant, on sent qu'il y a un travail de recherche qui a été fait. L'état des lieux par rapport aux deux sujets a été très bien campés. Je pense qu'il y a une très bonne compréhension de ce qui se passe aujourd'hui dans le sport sénégalais. Ce qu'il faut relever maintenant dans la plupart des pays qui ont eu à organiser des compétitions internationales, c'est l'après, ce qui va se passer après. On se rend compte souvent que la suite n'est pas aussi rose. Si vous prenez l'Afrique du Sud qui a organisé le Mondial en 2010, les gens se sont retrouvés avec des ardoises, des difficultés financières. Jusqu'à présent, ils traînent des dettes. Mais comme je dis aussi, l'emploi au plan politique, tout ça c'est important et vous l'avez également noté. Pour parler par rapport à l'IPOA maintenant, là aussi, comme je disais tout à l'heure, le sujet est bien campé. Je pense qu'il y a une très bonne compréhension. Comme ils l'ont dit tout à l'heure, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de références et il y a des éléments sur lesquels on se base pour pouvoir aller de l'avant. Maintenant, pour développer le professionnalisme au Sénégal, il y a l'État, mais ce n'est pas seulement l'État. Vous avez beaucoup interpellé les pouvoirs publics, mais également construire un football, c'est interpeller le privé, c'est interpeller les collectivités locales. Surtout quand vous parlez de formation, il faut que les collectivités locales également interagissent avec les milieux sportifs pour que les gens puissent développer quelque chose. Suite à une erreur survenue dans l'addition des scores par le jury lors du match, Lucas au Saint-Michel a été malencontreusement déclaré vainqueur du match au dépens de l'Université Polytechnique de l'Ouest africain. Lors de la vérification d'après-match, l'erreur a été constatée et reconnue par les trois membres du jury qui sont complètement autonomes et n'ont aucune affiliation avec Social Change Factory. L'équipe de Social Change Factory a jugé indispensable d'apporter une solution en rétablissant l'UPOA dans ses droits. Une lettre du président du jury ainsi qu'une du directeur exécutif de Social Change Factory ont été envoyés pour exprimer toutes nos excuses à l'endroit des trois membres de l'équipe de l'UKO, leurs coachs, leurs différents encadreurs ainsi que l'ensemble de la communauté de l'UKO Saint-Michel pour le préjudice moral occasionné. Les réels scores sont donc de 71,5 points pour l'UKO contre 77 points en faveur de l'UPOA qui sort donc vainqueur de ce huitième de finale et accède ainsi au quart de finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec cette plateforme, la parole t'est donnée pour partager tes avis et intervenir sur des thèmes de développement comme ceux abordés dans Voix des Jeunes. Ce service 100% gratuit te permet de participer à l'émission à partir de chez toi. Pendant que l'émission passe, tu recevras un SMS avec la problématique du jour. Réponds simplement avec tes idées et participe au dialogue sur l'émergence du Sénégal. Deuxième match des huitièmes de finale de cette deuxième saison, je vous prie d'accueillir chaleureusement et sous vos applaudissements l'équipe d'IAM et celle d'Emsup Afrique. Les présentations dans quelques instants, la Voix des Jeunes, une initiative du Centre de Leadership Social Change Factory, soutenue par la fondation OCIWA, COFINA et World Justice Project. Dans quelques instants, les équipes devront passer les deux épreuves qui pourront leur offrir une place en quart de finale. Les deux épreuves sont la présentation de solutions et la présentation de stratégies d'expansion. Deux épreuves et trois minutes pour convaincre le jury. Le jury présent parmi nous, chers membres du jury, présentez-vous s'il vous plaît, on les applaudit. Bonsoir, Gaius Yokossi, je suis vice-président de la formation du Dakar Heueltos Master Club. Je suis heureux d'être ici et ce soir, ma participation dans ce jury sera essentiellement basée sur le volet expression orale afin d'apprécier dans l'ensemble le passage des candidats, leur capacité à nous convaincre et à nous faire épouser leurs idées. Bonsoir, moi c'est Mamadou Dramé, je suis co-fondateur de la société Digital School Technologies, qui est une entreprise spécialisée dans l'éthique appliquée à l'éducation. Mon rôle aujourd'hui, ce sera d'évaluer la pertinence de la solution que nos différents candidats vont nous présenter, mais surtout la viabilité de la stratégie d'expansion de chacune des solutions qui seront présentées préalable. Bonne chance à vous. Bonsoir Alexis, je suis Amidouane, consultant en communication et affaires publiques. Je serai chargé de juger la structure et l'argumentation des présentations des deux équipes et je souhaite bonne chance à tout le monde. Merci aux membres du jury. Rappelons que la thématique de ce match décisif est la technologie. Passons maintenant à la présentation des équipes, commençons avec IAM, bienvenue parmi nous. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors bonsoir, je me nomme Kibé Salamata de l'Institut africain de management en deuxième année en administration des affaires. Bienvenue. Bonsoir, je me nomme Kanouti Mohamed Cherif de l'Institut africain de management et je suis en licence 1 en bachelor in informatique and technology. Merci. Bonsoir, je me nomme Baba Khar Diop, licence 2 en administration des affaires à l'Institut africain de management. Merci. On les encourage s'il vous plaît. N-Sup Afrique, c'est un réel plaisir de vous voir. Bienvenue, présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir à tous, je m'appelle Sigan Diaye, je suis étudiante en licence 3 en marketing et communication à N-Sup Afrique. Merci. Bonsoir, je suis Samantha Bikini, étudiante en marketing et communication à N-Sup Afrique. Bonsoir, moi c'est Momodou Mangan Mar, je suis étudiant en communication à N-Sup Afrique. On les encourage. Dans quelques instants, les épreuves, mais avant, je voudrais encore un maximum d'applaudissements pour vous, chers publics. Les applaudissements nourris, car vous êtes ici avec nous pour encourager les participants de cette deuxième saison du concours Voix des Jeunes. Maintenant, regardons cette brève présentation sur le thème de ce match, deuxième match des huitièmes de finale, la technologie. A tout de suite. La révolution technologique a bouleversé la marche de l'univers. Les mutations sociales amorcées ont apporté à toutes les sociétés du monde une avancée significative, attendue depuis Belle-Lurette. Le monde est ainsi devenu un village planétaire grâce à la magie d'Internet. Dans ce cadre, s'exportent et s'importent des cultures diverses, des modes de vie et de gouvernements différents. Bref, on assiste à l'émergence d'une véritable civilisation universelle. La connectivité des villes à travers une culture numérique universelle a accéléré la marche du monde. Rester en Afrique et s'inscrire dans une université américaine ou européenne est devenu possible grâce au e-learning. Rester chez soi, devant son ordinateur et faire ses achats, une autre réalité du numérique grâce au e-commerce. En s'appuyant aussi sur Internet, l'e-médecine ou l'informatique médicale a amélioré la qualité du service de santé publique. Mais dans ce World Wide Web, l'Afrique est fortement en retard pour ne pas dire absente. Dans le continent, seuls 4,99% des populations ont accès à Internet. Un taux extrêmement faible. Les Africains voyaient dans la technologie un moyen efficace pour combler le retard économique et numérique. Mais malheureusement, ils ne profitent pas amplement des apports d'Internet. D'ailleurs, le rêve du continent noir à répondre rapidement au rendez-vous du donné et du recevoir n'est toujours pas une réalité. Au Sénégal, par exemple, les politiques initiées souffrent d'un problème d'efficacité et d'efficience. Les cybercases n'ont toujours pas réussi leur mission. De vulgariser l'accès au service du net est pareil pour l'équipement des écoles et des universités. Notre fracture numérique ou gap technique et technologique attend toujours d'être comblée. D'où la nécessité de répondre à deux surchances sans lesquelles toute politique risque d'être vouée à l'échec. D'abord, quelle solution technologique pour améliorer l'accès aux soins dans les zones rurales au Sénégal ? Et quelle solution pour donner accès à Internet à un plus grand nombre de Sénégalais ? Place aux épreuves, la première présentation de solutions IAM. Vous commencez. Quelle est la problématique sur le thème de la technologie que vous avez choisi ? Quelle solution technologique pour améliorer l'accès aux soins dans les zones rurales du Sénégal ? Salamata. Ch... Babaka. Babaka. C'est à vous. Vous avez trois minutes pour convaincre notre jury. Et surtout, n'oubliez pas, ici, ensemble, S'il y a vos solutions ! C'est à vous. C'est à vous. Pourquoi vous avez choisi ? Vous avez choisi un peu. Mais bon. Auguste Assemblé, cher membre du jury, bonsoir. Nous sommes chargés de vous entretenir de la jonction entre la santé et la technologie. Pour être beaucoup plus précis, comment améliorer l'accès aux soins dans les zones rurales grâce à la technologie ? Dès lors, pourquoi la technologie ? Quel problème cherchent-ils à résoudre ? Quelle solution préconisons-nous ? Et enfin, quel est l'impact de cette solution actuellement ? Saviez-vous que 1410 personnes meurent en moyenne par mois dans les zones rurales ? Alors qu'au même moment, la résolution 5833 de l'Assemblée mondiale de la santé déclare que tout individu va pouvoir accéder à la santé sans être confronté à des difficultés financières. Si on regarde chacun de son entourage, on se demande est-ce le cas ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux d'encadrement est de 0,03%, soit en valeur absolue un infirmier pour 300 individus. L'information que nous avons eue sur le terrain le 20 avril nous montre une toute autre réalité. Et là, je veux vous parler d'une localité qui se situe à 150 km de Dakar, qui est Mbaké. Dans cette dernière, nous avons noté qu'un infirmier prend en charge 5 000 habitants, ce qui ne respecte pas les normes de l'heure, mais cité précédemment. Chers membres du jury, encore plus tristes, imaginez. Combien parmi nous ont des médicaments nouvellement achetés, utilisés une ou deux fois ? Combien parmi nous jettent des médicaments dont la date d'expiration est en 2023 ? Saviez-vous que vous auriez pu les sauver ? Mais la question est comment ? Comment ? Avec une solution technologique qui trouve son nom dans la combinaison de deux mots. Dioco-santé qui signifie donner et recevoir et santé du Dioco-santé. Alors, pourquoi avons-nous opté cette solution purement stratégique ? Sachant que 72,7% des dépenses rurales sont orientées sur l'achat de médicaments. Selon la source gouvernelle de Sénégal, par 181, par Momo Koumo Diop, qui est un chercheur de l'ifant. Il est primordial d'alléger les coûts d'accès à la santé. Ainsi, Dioco-santé est une boîte à pharmacie virtuelle communautaire qui permet à tout un chacun de déposer ses médicaments, d'échanger ses médicaments contre d'autres, mais aussi d'envoyer ses médicaments à ses proches sous forme de points. Sachant qu'un point est égal à un franc CFA. Avec la plateforme Dioco-santé.org, vous pouvez voir l'état de votre compte et parlement pour votre appareil mobile, dont une notification pour toute transaction sous forme de message. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, Dioco-santé est à l'œuvre. La population de Passy, les premiers bénéficiaires qui se situent à 192 km de Dakar, ont résolu un grand problème d'accès à la santé. Je vous donne une anecdote. J'ai rencontré une femme qui m'a présenté une ordonnance. Elle n'avait pas les moyens. Moi, je n'avais pas les moyens, mais j'avais des médicaments. Et si j'avais connu Dioco-santé, vraiment, j'aurais pu sauver cette femme. J'avais honte ce jour-là. Mais grâce à Soya Solutions, de voir des jeunes, je suis fier. Merci à Babaka de l'Institut africain de management, IAM, pour sa belle et dynamique présentation de solutions. Place à NSUP Afrique. Quelle est la problématique sur le thème de la technologie que vous avez choisi ? La problématique sur le thème de la technologie que nous avons choisi est quelle solution pour améliorer l'accès à Internet à plus de Sénégalais ? Siga, vous avez trois minutes pour convaincre notre jury. Et surtout, n'oubliez pas, ici, ensemble, Soya Solutions ! Mesdames et Messieurs, honorables membres du jury, j'aimerais commencer mon propos en vous racontant une histoire. Celle de Bakary, un brave agriculteur qui a vendu toute sa production de fruits à un prix dérisoire alors qu'il pouvait vérifier les coûts officiels via une application pourtant locale, Mlouma. Ou l'histoire de Mariama, 19 ans, morte à cause des complications de grossesse, à l'heure où la télémédecine pouvait éviter ce trame. Mesdames et Messieurs, telles sont les réalités au Sénégal. Seulement 17,7% de la population sénégalaise utilise Internet selon le rapport de l'Union internationale des télécommunications en 2015. Aujourd'hui, la question est, quelles solutions proposons-nous pour améliorer l'accès à Internet à plus de Sénégalais ? La solution que nous vous proposons donne libre accès à Internet à tous les Sénégalais. Notre solution, Mesdames et Messieurs, s'inspire de EasyZway. En Afrique du Sud, en 2013, une association à but non lucratif du nom de EasyZway propose une connexion Wi-Fi gratuite dans des zones Internet gratuites définies à cet effet. EasyZway couvre les espaces publics des communautés à faible revenu, des zones rurales et des zones métropolitaines reculées, et offrent une capacité de 250 méga-octets par jour et par appareil. Comment ? À travers un partenariat public-privé, EasyZway installe le matériel adéquat au sein des communautés à faible revenu. Et les municipalités, via un financement gouvernemental, achètent auprès des fournisseurs d'accès à Internet des zones excédentaires à très bon prix qui redistribuent à la population. À Chouanne, la ville pilote du projet, 60 000 utilisateurs ont maintenant accès à Internet. Et rien qu'en 2015, 575 zones Internet ont été réalisées à Chouanne. Aujourd'hui, dont 213 écoles, qui bénéficient maintenant de l'approfondissement de leur apprentissage, les avantages d'Internet à Chouanne aujourd'hui sont nombreux. Outre l'accès à l'information, l'apprentissage informel pour soutenir le système de l'emploi et de l'éducation existants, les avantages d'Internet à Chouanne offrent des avantages économiques énormes. Mesdames et Messieurs, il est vrai qu'aujourd'hui, Internet rend le monde plus accessible. Mais pour des pays en voie de développement, comme le Sénégal, Internet devient une nécessité, comme l'eau et l'électricité, car étant l'oxygène de l'économie madroite. Merci. Applaudissements Merci à SIGA de l'équipe N-SUP Afrique, et aussi pour la présentation de sa solution Easyway, c'est bien ça ? Et bien sûr, IAM pour la présentation de la solution Joko Santé. C'est presque un sans-faute, vous respectez le temps qui vous est accordé, vous ne dépassez pas les trois minutes. Voyons ce qui va se passer pour la deuxième épreuve, la présentation de stratégies d'expansion, et c'est tout de suite. Applaudissements Nos deux équipes vont maintenant proposer des stratégies d'expansion, des solutions proposées précédemment. Nous commençons, une fois de plus, avec IAM. IAM, c'est la dernière ligne droite pour l'écart de finale. Il faut tout donner à présent. Salamata, c'est votre tour. Vous avez trois minutes pour convaincre notre jury. Surtout, soyez solution. On l'encourage. Applaudissements Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'arrive pas à manger puisse acheter des médicaments ? Honorable membre du jury, Auguste Assemblé, bonsoir. Permettez-moi avant de commencer, d'évoquer une citation assez sensée d'un homme souvent traité de fou, Socrate. En effet, ce dernier nous demande, existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que sa santé ? La seule réponse, demain en an. Rien ne se perd, tout se transforme, nous pousse à la première partie de notre exposé, l'économie circulaire des médicaments. En effet, Joco Santé, en passant par l'achat des médicaments au gain de poing, a trois impacts. Un impact environnemental, limitation des déchets dans la nature. Un impact économique, Joco Santé, vis-à-vis des ménages, grâce au gain de poing. Un impact social pour la poche des ménages. Passons maintenant à la seconde partie de notre exposé, qui met en relief les entreprises RSE. En effet, ces entreprises qui participent au projet pourraient donner à Joco Santé des dons en médicaments, des dons financiers. Et Joco Santé, quant à elle, pourra en retour lui permettre de la notoriété ou alors de la crédibilité vis-à-vis de sa population. Saviez-vous que l'écosystème joue un rôle très important dans la croissance d'une entreprise ? C'est pour cela que nous avons pensé que Joco Santé pourrait d'abord recruter au Sénégal avant de s'extérioriser. Que Joco Santé pourrait compter sur les entreprises présentes au Sénégal, comme Orange, que l'on retrouve dans 50% des pays africains. Ou alors, voyons plus grand, Écobanque, que l'on retrouve un peu partout en Afrique. Nous avons osé établir un planning avec M. Adama Khan, créateur de Joco Santé, pour les années suivantes, 2020 et 2030. En 2020, nous avons prévu que Joco Santé pourrait d'abord toucher 500 000 familles ou plus au Sénégal. Que Joco Santé pourrait être importé dans 6 pays frontaliers au Sénégal. Que Joco Santé pourrait réduire de 25% les dépenses dues aux médicaments au Sénégal. En 2030, nous avons voulu voir un peu plus grand. Nous avons rêvé. Nous avons vu Joco Santé couvrir 90% du territoire sénégalais. Nous avons vu Joco Santé présente dans 50% des pays africains. Nous avons vu Joco Santé exporter en Asie. Joco Santé Inde, Joco Santé Thaïlande, Joco Santé Bangladesh ou alors Joco Santé Monde. Nous avons parlé de la pharmacie mobile. Ah bah oui, pharmacie mobile. Nous ne nous volons pas la face. Joco Santé, elle seule, n'arrive pas à résoudre tous les problèmes liés aux accès aux soins. D'autres solutions sont présentes. Pourquoi alors ne pas allier Joco Santé à ces autres solutions? Un très grand penseur nous demande, savez-vous les trois choses les plus importantes dans la vie? J'en doute fort. Il nous dit, c'est la paix, l'amitié et surtout la santé. Merci. Applaudissements. As-salamata. Pour cette présentation qui a utilisé intégralement les trois minutes. Heureusement, vous n'avez pas débordé. N-Sup-Afrique. Mar, vous devez présenter la stratégie d'expansion. Vous avez également trois minutes pour convaincre notre jury. Donnez le meilleur de vous-même. C'est la dernière épreuve qui peut vous ouvrir les portes des quarts de finale de cette deuxième saison de Voix des jeunes. Soyez solution, c'est à vous. On l'encourage. Auguste Assemblée, bonsoir. Notre stratégie d'expansion repose sur une vision claire en Sénégal où en 2020, tous nos concitoyens ont libre accès à Internet. Dans cette optique, nous avons choisi comme raison pilote Kédougou, situé au sud-est du pays, la région, en risque de 2,2% de taux d'utilisation d'Internet, si l'on en croit l'INSD. Notre stratégie d'expansion tourne autour de trois axes principaux. L'axe 1, c'est le partenariat public-privé. Nous mettrons en synergie les précipots concernés, municipalités, fournisseurs d'accès à Internet et les infrastructures publiques afin de mettre en place le processus d'installation de notre solution. L'axe 2, nous allons mettre en place 300 zones Internet gratuits dans les trois départements de la région. Ainsi, 266 personnes pourront se connecter dans une zone Internet gratuite. Et nous toucherons ainsi 79 800 personnes. 79 800 personnes, soit un taux de 52% de la population de la région. L'axe 3, nous allons nous inspirer du modèle de la région de Kédougou pour toucher les autres régions du pays. Ici, nous installerons 30 000 zones Internet gratuits, soit 665 zones Internet dans chaque département. Oui, nous toucherons 7 980 000 Sénégalais, soit un taux de 70% de la population. Madame Chie, imaginez un Sénégal où l'étudiant de Fonglemi a accès au contenu de l'université de Yel et de M.A.T. Imaginez un Sénégal où chaque femme enceinte peut connaître les dates de ses consultations pré-natales et poursuivre le calendrier de vaccination de ses enfants grâce à Internet. Imaginez un Sénégal où nos agriculteurs, comme Bakary, disait Siga, peuvent connaître les prix du marché grâce à leur téléphone portable et vendre leurs produits partout dans le monde grâce à Internet. Imaginez un Sénégal où nos médecins peuvent partager des dossiers patients afin d'intervenir à temps réel pour sauver des vies, pour éviter le drame de Mariamma. Madame Chie, c'est ce Sénégal que nous vous proposons grâce à notre solution. Nous avons raté la révolution industrielle. Il ne faudrait pas qu'on rate la révolution numérique. Merci. Des stratégies d'expansion au fil du roisoir jusqu'à la dernière seconde, ils ont utilisé le temps qui leur a été accordé. Encore un maximum d'applaudissements pour ces magnifiques équipes, Selvienne et Selvienne-Soup-Afrique. Avant de donner la parole aux chers membres du jury pour leur appréciation et leur choix, donnons la parole aux troisième membres de chaque équipe, commençant avec IAM. Cherif, quel est votre avis sur la prestation de votre équipe aujourd'hui ? Je trouverais que la prestation de notre équipe a été superbe. La prestation de nos amis a été superbe. Donc, en appui à eux, je dirais que pour l'Afrique, il faut des solutions africaines qui respectent la culture des gens et ce qu'ils ont dans leur poche. Merci pour cette analyse et votre magnifique habillement. Nous avons des médecins de l'IEM avec nous. Merci. NSUPAfrique, Samantha, votre avis sur la prestation de votre équipe aujourd'hui ? Au-delà du fait que ce soit de mon équipe qu'on parle, j'ai été personnellement interpellée en tant que jeune, en tant qu'africaine, parce que nous faisons partie de la génération qu'on appelle la génération Y. Et nous croyons tous que ce continent ne saurait suivre le rythme qu'il faut, ne saurait atteindre l'émergence si nous n'avons pas déjà accès au monde. Merci à Samantha d'NSUPAfrique pour son analyse pertinente. Maintenant que les épreuves sont terminées, nous allons donner la parole au jury pour son appréciation. Nous avons eu des histoires pratiques, des histoires réelles. On a senti que vous étiez réellement dans le contexte. Et pour finir, je dirais que lorsque vous exposez et que vous avez des points, ce n'est pas toujours intéressant de dire première partie de mon exposé, deuxième partie de mon exposé, premier axe, deuxième axe. Trouvez des phrases de transition. Trouvez la manière de faire venir cela de façon intéressante, de façon agréable, sans qu'on ne sache que vous partez d'un point, d'un point, d'un autre, etc. D'accord ? Je vous remercie. Merci. Bravo aux deux équipes pour la qualité des présentations. Alors moi, je vais d'abord me focaliser rapidement sur les points que je trouve à peu près négatifs avant de finir effectivement sur ce qui est très positif. Alors moi, je vais taquiner peut-être Mabadou. Le problème que j'ai avec la communauté du digital, c'est qu'on prend souvent tout ce qui ruie pour de l'or. C'est-à-dire qu'on a toujours le digital, il y a une solution pour tout, même les idées parfois les plus saugrenues. Et à ce niveau-là, pour EAM, la santé, ce n'est pas un jeu. La santé des Sénégalais n'est pas un jeu. Les médicaments ne s'échangent pas comme des servis de table. Le même reproche pour une sup, notamment sur Internet en milieu rural, c'est extrêmement intéressant parce que c'est aussi la question de l'équité, et de l'égalité de tous les Sénégalais à l'accès au savoir et à la connaissance. Mais à mon avis, c'était intéressant aussi de poser un certain nombre de préalables, notamment aux zones rurales, sur la question de l'électricité, sur la question de l'accès, sur la question du coût. C'était aussi à mon avis quelque chose qui devait transparaître, apparaître dans votre argumentaire. Mais malheureusement, je l'ai attendu en vain. On a eu l'impression qu'on était un peu dans un moment de bisounours. C'était très sympa. On pensait à une idée, à bam, elle sortait du chapeau du pré-sigilitateur. Alors que dans la réalité concrète, peut-être que c'est un peu beaucoup plus sérieux et beaucoup plus compliqué et complexe que cela. Effectivement, il y a l'argument du temps. Trois minutes, c'est très court. Mais on entendait au moins une ou deux phrases sur ces aspects-là. Mais pas seulement proposer des choses qui parfois m'ont fait un peu sourire. Et d'ailleurs, je reste sur le sourire parce que vos deux présentations m'ont fait penser à un jeu d'acteur. Madame a cité Socrate, ça m'a fait penser à la tragédie. Monsieur a fait de la comédie sur scène. Je tenais juste à vous dire quelque chose aussi limpide que soient les citations. Aussi amusantes que peuvent être les prestations, elles ne vont pas rendre une idée saugrenue crédible. Les deux solutions ont été, je vais dire, bien choisies parce que pertinentes, toutes les deux. Et aussi, ce sont des solutions créatives. J'ai la chance de connaître Adam Hakan qui a créé Djoko Santé. Et juste pour le point Amidou, je pense que là où vous avez péché, c'est peut-être d'avoir posé, d'avoir pas bien posé la problématique. Parce que, in fine, en l'écoutant, je pense qu'on n'a pas expliqué que Djoko Santé, c'est d'abord des médicaments qu'on achète et qu'in fine, on n'utilise pas. Alors que d'autres en auront besoin. Donc, c'est un système communautaire qui est créé autour du partage des médicaments. Moi, je pense que c'était une bonne solution. Par contre, ça n'a pas été, peut-être la problématique n'a pas été bien posée. Pour l'équipe de l'ENSUP aussi, j'ai bien aimé l'introduction. C'est-à-dire, l'entrée en matière était bien aussi bien dans la solution que dans la stratégie d'expansion. Vous avez commencé en montrant ou bien en édictant la vision. Et ensuite, vous êtes entré en détail sur ce que vous voulez faire. Par contre, pour les deux équipes, je suis resté sur ma faim au niveau de la stratégie d'expansion. Parce que, je le dis souvent, la stratégie d'expansion, c'est la partie où vous devez apporter votre valeur ajoutée. Ce que j'attendais de vous, c'est de ne pas me dire, oui, on s'est assis avec Adama Khan. Pour nous, on pense qu'on va créer Djoko Santé dans tel ou tel pays. Non, c'est que vous avez travaillé peut-être avec lui et que vous avez dit, voici votre valeur ajoutée pour que Djoko Santé puisse atteindre plus de personnes ou qu'il puisse vraiment créer de la valeur au Sénégal et ailleurs. La deuxième équipe plutôt a eu 74 points et la première a eu 79 points. Donc, 5 points d'écart, match serré et le gagnant, c'est l'ENSUP. L'ENSUP Afrique qui rejoint les quarts de finale de cette deuxième saison de Voix des Jeunes. L'ENSUP Afrique qui rejoint donc l'université, qui rejoint donc UPOA en quart de finale. Merci à IAM pour sa participation, son implication, tout son travail, cette énergie à ce temps consacré. Nous avons passé ensemble d'excellents moments depuis les présélections, au Lacroze et ici avec ce charmant public. Des applaudissements pour vous, s'il vous plaît. Toutes ces personnes sont venues ici pour vous encourager. Félicitations et nous espérons vous retrouver très prochainement, sûrement l'année prochaine pour la troisième saison de Voix des Jeunes. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très prochainement pour le troisième match. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag soyonsolutions et n'oubliez pas notre collègue de fond. Pour plus d'informations, hashtag BiggerDNS. A très bientôt. Imaginez les Jeux olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent. Et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat ? Le développement d'un leadership chez ces jeunes. Doter des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public. Et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien. De leur communauté, leur pays et leur continent.